Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour cette première soirée du nouveau cycle Profession Reporter en partenariat avec le prix Albert Londres. Emmanuel Payain qui a co-organisé cette soirée s'excuse, elle ne peut pas être parmi nous ce soir. Alors pourquoi ce nouveau cycle Profession Reporter avec le prix Albert Londres ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un prolongement de l'activité quotidienne de la BPI en matière d'accès à l'information et d'actualité. C'est aussi la mission de la BPI, une mission d'éducation aux médias et à l'information et aussi parce que notre centre d'intérêt c'est le récit journalistique et Albert Londres est une figure emblématique du reportage et de ce récit. Donc nous remercions le prix Albert Londres et son président Hervé Brugini pour ce partenariat. Hervé qui va animer cette soirée. Le prix Albert Londres récompense un jeune journaliste pour son travail. Et en 2020, le lauréat est Alan Cavall pour une série de reportages parus dans Le Monde sur la Syrie. Donc Alan Cavall nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et nous le remercions également. Et je vous laisse discuter et à très bientôt. Merci Jérôme. Bonsoir. Énorme merci de votre présence et de l'occasion qui nous est donnée d'expliquer un peu ce qu'est le travail du reportage du journaliste de terrain. En ces temps où lorsqu'on parle d'information, on parle d'abord de fake news, de fausses nouvelles, nous on va faire le contraire, on va parler de la nouvelle, de l'info. Après tout, on n'explique pas l'histoire de la peinture que par l'histoire des faussaires. On peut aussi parler de la peinture. Et donc je suis très heureux de te recevoir. Merci Hervé. Toi qui as un grand point de l'info. Et je voudrais te demander d'abord tout simplement, parce qu'on voit bien comment tu es là. Il y a un an, tu étais gravement blessé au Carabar. Oui. Et comment tu vas ? Très bien. Presque vertical. Avec des béquilles pour l'instant, mais pas pour longtemps. Qu'est-ce qui t'était arrivé en un mot ? Ah bah écoute, j'ai tenté de faire un reportage au Carabar. Je suis arrivé quelques jours après le début des hostilités, à savoir une offensive azerbaïdgianaise sur cette région qui était à l'époque totalement contrôlée par des forces arméniennes ou pro-arméniennes. Et effectivement, je me suis rendu sur place pour mon journal Le Monde avec le photographe Raphaël Yarobzadé. Et à la fin d'un reportage compliqué par le Covid, des liaisons aériennes un peu hasardeuses, un certain nombre de difficultés. Nous sommes arrivés finalement à proximité du front. C'était le 1er octobre dernier. Et tandis que nous venions d'achever un entretien dans le jardin d'une maison qui avait été frappée la veille par un missile GRAD, un des missiles d'artillerie issu de l'arsenal soviétique, en tout cas des fabrications soviétiques, nous avons entendu le bruit caractéristique que font ces missiles lorsqu'ils sont tirés. et nous avons compris qu'un bombardement était en cours comme la veille. Sauf que ce jour-là, nous étions sur place et nous avons été donc pris dans ce bombardement. Et hélas, l'un des accompagnateurs qui était avec nous a trouvé la mort lors de ce bombardement, quelqu'un qui était un habitant et un policier du coin, qui voulait montrer un petit peu, essayer de contribuer justement à ce que l'information sorte sur la situation dans laquelle se trouvait sa petite ville de Martouni. Eh bien, il a été tué. Il est mort sur le coup ou dans les instants qui ont suivi le bombardement. Et moi, comme Raphaël, avons eu la chance d'être secourus par une très longue chaîne humaine qui est allée de nos confrères et consœurs sur le terrain, des habitants de cette localité, des médecins arméniens, qui ont pu nous donner les premiers secours. Et cette chaîne humaine est allée jusqu'à Paris avec les autorités françaises et les médecins de la Salle Pétrière qui nous ont reçus 36 heures plus tard pour, là encore, continuer à nous sauver la vie. Et j'ai été tiré d'affaires effectivement assez rapidement grâce à eux. Et c'est maintenant au terme d'une longue convalescence que je, si on peut dire, je fête mon retour au travail ici parmi vous, avec toi Hervé, et avec toutes celles et ceux qui ont eu la gentillesse de se déplacer pour nous écouter discuter ce soir. Et merci à vous. Écoute, pour notre plus grand plaisir, je sais que c'est presque aujourd'hui que tu reprends un peu ton activité. Je trouve ça symboliquement fort de parler comme ça du grand reportage et de ce qui t'a valu le prix Albert Londres. Alors, tu sais que le prix Albert Londres, en fait, nous en ignorons les critères. C'est stupéfiant, mais c'est un peu vrai. Il n'y a pas de table de la loi. En fait, c'est au regard d'Albert Londres, au regard de son activité, de ce qu'il a pu dire de son métier, que les jurys, depuis maintenant 1933, décernent ce prix Albert Londres. Alors, je me suis dit, mais être avec Alain Caval, c'est peut-être, en fait, revisiter ces critères avec lui via Albert Londres lui-même. Très bien. Et alors, ce premier critère, c'est celui de la curiosité, celui de la disponibilité, ce qui te fait partir, aller, décoller, immédiatement sur le terrain. Et par exemple, je prendrai un extrait d'Albert, dont le juif errant est arrivé. Il raconte, quand au début d'un beau soir, un ami poussa ma porte et me jeta. On tue des Juifs à Jérusalem. Je bondis hors de mon encrier. L'ami me tendit un journal. On les tuait, effectivement. On les tuait même en avance sur ce qui avait été dit. Alors, j'envoyais promener mon porte-plume. Je pris mon chapeau, le train et le bateau. Est-ce que tu vis comme ça, toi ? Quand tu vois qu'il y a un drame qui est sur le point de se nouer, tu décolles, tu y vas et tu balances l'encrier ? Alors, la dernière fois que j'ai essayé, ça ne m'a pas réussi. Mais c'est un peu comme ça, si tu veux, que j'ai voulu commencer à faire ce métier. Dans le sens où, si tu veux, moi, je me souviens que mon premier reportage, le tout premier, vraiment, reportage, qui est d'ailleurs un reportage qui n'a jamais vraiment été publié, si tu veux, c'est un reportage par petits morceaux à droite à gauche, mais qui reste dans ma mémoire comme un acte fondateur. Et ce qui m'a fait continuer à faire ce métier, je me souviens très bien quand il a commencé, c'était sur un bout de cuisine dans un appartement du centre de Paris où je dormais à ce moment-là et où je vois que les yézidis de Sinjar, dans le nord de l'Irak, étaient attaqués par l'État islamique. Et que les premiers rapports de massacre, les premières informations sur des fosses communes, sur le fait que des personnes soient réduites en esclavage, des femmes et des enfants, commençaient à filtrer. Et effectivement, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le plus vite possible être sur place. Alors, on ne prend plus le train et le bateau pour aller en reportage comme on pouvait le faire à l'époque d'Albert Londres, mais très au plus vite, le RER, puis l'avion, puis ensuite le taxi, la voiture, et puis on trouve une occasion, une possibilité de traverser une frontière, d'aller en Syrie pour rentrer à nouveau en Irak, traverser un désert, des tempêtes de sable, des espèces de vagues pick-up qui, dans un mirage, apparaissent comme une menace potentielle et puis disparaissent à nouveau sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus, des éclats d'obus, des explosions d'obus au loin, dont on ignore par qui elles sont tirées, par qui ces obus sont tirés ou vers qui. Et puis, au bout de la route, cette montagne de Sinjar, quelques vieux messieurs avec muni de pétoires antiques pour la défendre et un massacre en cours. Alors, la différence, c'est que la raison pour laquelle je me suis dirigé, tout à fait recessante, vers cet endroit pour faire le métier que je ne faisais pas encore, mais que j'allais apprendre, c'est parce que je connaissais cet endroit. – Ta curiosité était cultivée, si j'ose dire. – En quelque sorte. En tout cas, ce n'était pas un élan vers l'inconnu, c'était un élan vers quelque chose de connu qui était menacé. Parce qu'il se trouve que cette région de Sinjar, qui, si vous ne l'êtes pas située, se trouve au nord de l'Irak. C'est une montagne, comme ça, qui est au milieu de la plaine désertique, ou quasi désertique, en tout cas en été, comme c'était le cas lors des massacres, en doutes 2014, dans la plaine du nord de l'Irak, qui est peuplée de yézidis, cette population non musulmane, qui a été persécutée par l'État islamique. Je l'avais visitée avant les massacres, parce que je m'intéressais à cet endroit. Et qu'en fait, moi, je suis venu au journalisme par un endroit qui m'intéressait, et j'aurais pu devenir, j'aurais pu faire d'autres professions, j'aurais pu exercer une autre profession que celle-ci, peut-être. Parce que c'est via le lieu, et avec la volonté de labourer ce lieu, de le comprendre le plus en profondeur possible, d'en apprendre, même bien que, bon, je le regrette imparfaitement, les langues, d'en connaître les gens, d'en connaître les habitudes, d'en connaître un tout petit peu l'histoire, d'avoir la volonté vraiment de labourer, de connaître un lieu, que j'en suis venu à vouloir raconter le réel en général. Et je ne serais jamais parti en reportage ce jour-là, et je n'aurais jamais commencé à apprendre à faire le métier que j'exerce aujourd'hui, malgré évidemment une petite pause en ce moment, si je n'avais pas eu d'abord une curiosité assez, puisque tu parlais de curiosité, assez orientée vers un lieu qui, par ma biographie personnelle, par ma généalogie, si tu veux, m'était lié. Et c'est en partant de ce particulier-là qu'ensuite, j'ai pu prétendre à un regard plus général sur les choses, et j'ai pu apprendre mon métier et ensuite l'exercer sur d'autres terrains. J'entends, il s'agit de terrain, il s'agit de voyage, et donc on voit bien que d'emblée, à l'époque d'Albert, le fait d'aller sur le terrain conditionne même l'écriture. On ne peut pas affaire du reportage, ça paraît comme ça un truisme, alors que ça ne l'est plus vraiment, parce qu'on peut voir et lire des reportages qui peuvent avoir été rédigés depuis Paris, en pièces détachées, rassemblées, et je ne le critique pas, mais c'est un autre exercice, et parfois c'est écrit-récit. Mais l'exercice du reportage, c'est aller sur le terrain pour voir, et ensuite témoigner. Voir, c'est une condition première du reportage pour toi aussi ? Pour moi, le reportage, c'est donner à voir, et pour donner à voir, il faudrait avoir déjà vu soi-même, et pas seulement vu. Il n'y a pas que ce sens-là, à mon sens, même si évidemment c'est le plus fort, parce que comment amener le lecteur, la lectrice, vers une réalité à laquelle il ou elle n'a pas accès depuis Paris, depuis les capitales vers lesquelles on envoie nos papiers ou vers ailleurs. Si notre but, c'est de faire comprendre, c'est surtout de faire sentir, de faire voir, d'apporter une dimension, à mon sens, sensible à une réalité politique et historique donnée. Donc tu passes par l'essence, et on va dire ce mot terrible aujourd'hui, dévastateur, l'émotion, pour arriver à une compréhension. Oui, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a dans le journalisme la question du fait, la question des choses factuelles, des choses qui sont vérifiables, et puis il y a aussi la confiance qu'on peut donner à un ou une journaliste pour raconter ce qu'il y a entre les faits, à savoir le réel, la réalité d'une expérience humaine qu'il faudrait faire partager, celle d'une personne. Comment faire comprendre à un lecteur ou à une lectrice dont le quotidien se déroule dans une capitale en paix, ce que c'est que la destruction d'une maison ? Est-ce qu'on va lui parler de la taille en mètre de la maison ? Est-ce qu'on va lui parler de sa superficie ? Est-ce qu'on va lui parler du poids des gravats ? Ou est-ce qu'on va lui parler de cette petite photo de mariage qu'on aperçoit depuis la rue à travers un mur dévasté par une bombe ? Ou de ce jouet d'enfant abandonné dans des ruines au milieu de douilles, d'étuis, de balles de Kalashnikov ou de mitrailleuses ? Ben non, on va lui parler de ces deuxièmes images-là, de ces images que j'ai évoquées dans un deuxième temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas des choses qui sont... Bien sûr qu'on va utiliser les émotions, mais pour faire comprendre une réalité humaine, pour donner à sentir une expérience humaine, il faut passer par ces émotions. Parce que notre rôle, à mon sens, en tant que reporter, c'est justement de rappeler que l'expérience humaine, elle est universelle. Et que donc, la guerre dans ce bout de quartier d'une ville turque en 2015-2016, lors des insurrections... Une ville kurde, pardon, de Turquie, en 2015-2016, lors des insurrections kurdes qui ont été matées dans le sang par le pouvoir turc, eh bien, elle ne veut rien dire si on ne passe pas par la photo de mariage et par le jouet abandonné. Alors, on va regarder, je vais demander à Renaud de nous projeter le papier, un des papiers qui t'a valu ce prix, et que je trouve assez emblématique de ton activité journalistique, y compris, voilà, ce travail de photographie absolument remarquable de Laurence Gé. Voilà, Laurence Gé, ma collègue et amie Laurence Gé, qui est une remarquable photojournaliste et avec qui nous faisons par des biais différents et par des médias différents, par des outils différents, certes, mais nous faisons le même métier, avec qui j'ai fait notamment ce reportage en Syrie et avec qui j'ai beaucoup travaillé ailleurs, en Irak et dans d'autres endroits de Syrie dans ces années-là, oui. Alors, je voudrais te demander une première chose. On va se concentrer un peu sur ce papier, voir comment il est écrit, structuré, puisqu'il y a à côté un témoignage d'un des détenus, Mourad, incroyable. Et donc, d'abord, ce premier point, au moment où toi, tu veux arriver à cette prison, comment tu fais pour y arriver ? C'est simple, on dit je veux y aller et puis, pof, on t'ouvre parce que, voilà, c'est à l'âne caval du monde ou est-ce que tu es escorté ? Est-ce que c'est compliqué ? Quelles sont les conditions d'accès ? Alors, il faut savoir que quand on est journaliste, reporter, on est souvent tributaire de forces qui nous dépassent, qui sont les forces des milices, les forces des États, les forces des armées, les forces de ceux qui tiennent, finalement, le rapport de force sur une zone donnée, puisque pour moi, chaque terrain est d'abord un rapport de force qu'on va essayer de raconter. Et donc, il va falloir utiliser, parfois, les forces au contraire qui s'affrontent pour pouvoir faire notre métier ou, en tout cas, tenter de rentrer dans les interstices qui nous sont ouverts. Et là, en l'occurrence, et ça, c'est quelque chose qui est expliqué dans l'article, parce que je pense qu'il est important aussi de rendre compte aux lecteurs des circonstances qui ont permis de faire ou de ne pas faire certaines choses, c'est que là, pour le coup, il y a une volonté de la part des autorités kurdes qui contrôlent cette prison, de faire savoir à leurs alliés occidentaux, la France comprise, qui viennent de les lâcher en race campagne face à une offensive turque dans le nord de la Syrie, qu'ils ont toujours sur les bras un certain nombre de détenus djihadistes issus du dernier carré de l'État islamique et que ces détenus sont pour une large partie de nationalité européenne et qu'il serait bien dommage que, devant défendre leur territoire face à l'offensive turque, ils perdent un petit peu le contrôle des prisons. Donc, il y a ce narratif que veulent faire passer les autorités kurdes. – Menaçant. – Relativement menaçant vis-à-vis des capitales européennes et occidentales, notamment Paris, même si Paris a subi plus qu'agis sur cette question du retrait occidental du nord de la Syrie. et cette volonté, du coup, de faire entrer, d'ouvrir des portes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas ouvertes. Sachant que l'accès à l'information, et j'ai pu en faire l'expérience, est quelque chose qui peut rentrer dans ce rapport de force. Par exemple, là, un an auparavant, peut-être un peu moins, j'avais la volonté d'entrer dans un camp de déplacer où se trouvaient des familles, des femmes françaises et leurs enfants, femmes qui avaient rejoint l'État islamique avec leur mari, et qui avaient été ensuite capturées, séparées de leur mari emprisonné. Donc, contrainte à vivre dans des camps. J'avais même accompagné deux parents français à la recherche de leurs petits-enfants. Et il a paru assez clair que les autorités kurdes nous ont refusé l'accès au camp à nous qui étions français, parce que nous étions français, et ce, pour complaire à l'État français leurs partenaires. Donc, on voit bien, et ça, ça se raconte aussi, c'est une information. Le simple fait de ne pas pouvoir rentrer est une information. Il faut expliquer pourquoi. Il faut aussi de vérifier ensuite, avec d'autres sources, si c'est bien cette raison. En l'occurrence, ça l'était. Et par opposition, que lorsque, justement, il y a cette volonté de montrer quelque chose, eh bien, on a accès, on a un interstice du réel. Donc, forcément, on est tributaire de forces qui nous dépassent, d'intérêts qui nous dépassent. Et je pense qu'il est toujours assez important de les montrer, de faire un état des lieux, de ces forces qui déterminent notre champ d'action, et surtout, de profiter de la brèche qu'on peut voir s'ouvrir pour attraper du réel, raconter du réel, et le faire, encore une fois, par le biais d'une description sensible des choses, et pas simplement factuelle. Donc, cette description sensible, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu en donnes les clés qui la conditionnent. Je pense que c'est important, oui. Je pense que ces deux aspects sont importants, et je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière, si on veut, la condition du reporter, l'idéal type du reporter, comme le type qui va aller, ou la personne qui va aller briser des murs, casser des portes, avec le gel de multipoche, et puis le truc. Non. Il faut expliquer dans quelles circonstances et avec quelles contraintes on opère et on travaille. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez essentiel, dans le sens où nos lecteurs et nos lectrices ne sont pas forcément au courant de ce que c'est que la fabrique du journalisme, que ce que c'est que la fabrique du journalisme sur des terrains qui peuvent paraître exotiques, qui peuvent paraître lointains, et donc, du coup, tout est permis, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas, et souvent, c'est très normé et c'est très réglementé. Donc, c'est pas parce qu'on va avoir des images un peu impressionnantes d'une colonne de fumée qui c'est la Valoraison ou d'un char qui passe qu'on est au Far West. Il y a des choses, on est toujours contraint, on est toujours soumis à ces forces-là. Et je pense que ça relève de notre travail aussi de raconter ces déterminants-là. Alors, raconter l'émotion, la sensibilité, cette dimension d'une pédagogie interne du papier par le papier lui-même. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. tout ça passe par les mots, bien sûr, par le style, par l'écriture. Alors, si tu veux bien, je vais reciter un autre texte d'Albert et le rapprocher du tien parce que, voilà, quand Albert Londres décrit le bagne, voilà ce qu'il est en train de dire. J'ai trouvé qu'il y avait comme ça quelques moments de proximité dans le choix des mots, dans la rythmique même de ton écriture. Londres écrit, « Ils sont cent hommes, tous la maladie dans le ventre. Ceux qui sont debout, ceux qui sont couchés, ceux qui gémissent comme des chiens. La brousse est devant eux, semblable à un mur. Ce n'est pas eux qui abattront le mur, c'est le mur qui les aura. » Ça, c'est l'ombre. Et puis, à toi. Tu commences ce papier de la manière suivante. « La mort a une odeur, le désespoir aussi. Son effluve se mêle à celle de la maladie, de la dysenterie, de la chair humaine que la vie, peu à peu, abandonne, quand la porte de la cellule réservée aux malades de cette prison pour membres de l'organisation État islamique du nord-est de la Syrie, on voit l'info là, s'ouvre sur d'innombrables détenus en combinaison orange, entassés les uns sur les autres sur toute la superficie d'une pièce de la taille d'un hangar. C'est bien cette odeur-là qui étera la poitrine. Et donc, je trouve qu'il y a la même économie. Comment tu fais pour écrire comme ça ? Alors, déjà, ce qui est important pour moi d'ajouter par rapport à ce que je disais auparavant, c'est que la raison pour laquelle on a eu accès à ce truc, c'est parce que les autorités locales voulaient qu'on y ait accès pour une raison particulière. Sauf que moi, j'ai utilisé cet accès pour raconter une autre histoire. À savoir l'histoire suivante qui n'est pas une histoire qui est la réalité, c'est qu'il y a des mouroirs dans le nord-est de la Syrie où les puissances occidentales et en premier la France se débarrassent ou d'un problème qu'ils ne veulent pas voir. On va y revenir. Et ça, on va y revenir. Donc ça, c'est juste pour le contexte. Ensuite, c'est tout simplement qu'il y a un moment où la journée étant finie, le reportage étant derrière vous et qu'on rentre en l'occurrence dans l'hôtel lugubre d'un faubourg d'une ville de frontière qui s'appelle Camichely en ayant vu ça et qu'on se retrouve devant son écran d'ordinateur. Eh bien, il faut essayer d'aller retrouver le moment de vérité. Le moment où la vérité est apparue dans ce reportage. Et le moment où tu prends un coup de poing dans le ventre parce que ce coup de poing dans le ventre que tu as pris, il faut que tu le donnes à ton lecteur, à ta lectrice. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as pris des notes pendant... Non. Tu n'as pas pris une note ? Non. Si, j'ai pris des notes au cours des propos des personnes. Oui, des propos. Mais globalement, c'est une sorte de... Tu revis la situation de ta visite. Voilà. Il ne faut pas redonner le coup de poing dans le ventre. Ce n'est pas vrai. Il faut faire sentir ce que nous, on a senti. On n'est pas là pour évidemment agresser le lecteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réalité qui vous attrape. Et il faut dire... être le relais de cette réalité-là auquel le lecteur, l'actrice n'aura pas accès. Et donc, évidemment, il faut trouver du coup le moment où on comprend où il y a cette espèce de clé qui apparaît dans la réalité dont on est le témoin. Et pour moi, elle apparaît au moment où on ouvre cette porte et où là, il y a comme quelque chose qui se casse. Il y a une brèche, si on veut, dans le réel qui s'ouvre et il y a une réalité autre qui se révèle devant moi. Il y a quelque chose, il y a une situation que je n'ai jamais vue autrement, que je n'ai jamais vue ailleurs, qui me frappe et qui me frappe les yeux, qui me frappe le cœur, qui me frappe les tripes et je sais que c'est ce moment-là. Et qu'il y a cette impression-là, cette émotion-là, cette vérité-là et qu'il va falloir en faire, il va falloir en fabriquer, à partir de ça, il va falloir trouver les mots pour, les mots qui pourront la relayer. Alors comment est-ce qu'on trouve ces mots ? Mais je pense qu'on ne les trouve pas sur le moment, en fait. Ces mots, ils se façonnent en fait tout au long d'une carrière, pas d'une carrière ou d'un début de carrière, mais à travers des lectures, à travers des choses auxquelles on a réfléchi, à travers des choses qu'on a vécues, qu'on a vues dans d'autres contextes, à travers des romans qu'on a pu lire, à travers d'autres reportages qu'on a pu faire ou qu'on a pu lire à travers la littérature, à travers le cinéma, même parfois. Et c'est en fait, c'est en portant en soi un certain nombre de correspondances entre des émotions, des situations et le verbe qui peuvent faire une palette dans laquelle on va les puiser pour raconter les choses. Par exemple, je sais que ce reportage n'aurait pas été écrit de la même manière si je n'avais pas lu un certain nombre d'ouvrages comme « Si c'est un homme de Primo Levi » par exemple. Je sais que je ne l'aurais pas écrit autrement si je n'avais pas réfléchi à ces questions-là même dans ma prime jeunesse. Je sais qu'il y a un extrait de ce reportage sur les faces sans visage que je n'aurais pas pu écrire si je n'avais pas été un peu sensibilisé dans ma prime jeunesse à l'œuvre de Lévinas par exemple. Et donc c'est cet ensemble de bagages et c'est aussi pour ça que le reportage se fait partout et tout le temps. C'est qu'en fait ce n'est pas juste le terrain et il faut savoir non seulement lire le terrain lire le regard et comprendre ce que les gens vous disent mais surtout il faut avoir tout le temps et ça c'est en permanence cette espèce de vigilance et d'attention qui est aux mots et aux idées et aux images et c'est dans cette espèce de monde intérieur qu'on peut puiser les phrases les mots qui permettront de raconter une expérience qu'on a vécue. Et donc en sortent les mots en sortent une rythmique ? Aussi bien sûr mais ça ça relève c'est quelque chose qui ne relève pas nécessairement d'une technique si c'est une technique mais c'est surtout une pratique quelque chose d'artisanal en fait on ne peut pas décomposer ce geste de manière extrêmement précise de manière extrêmement je veux dire scientifique et précise je pense que c'est quelque chose qui se construit petit à petit tout au long de la vie. Alors la construction précisément du papier si je comprends bien tu as effectivement les notes qui sont relatives aux propos des uns et des autres mais quand tu te lances est-ce que tu te lances avec déjà l'idée de la structure générale qui est dans ta tête ou est-ce que tu pars et puis après on va voir en fonction des éléments de témoignage que j'ai pu collecter la manière dont la chose va prendre forme presque comme ça naturellement dans l'écriture. Alors je dirais qu'il y a certains reportages qui et celui-là en fait partie qui s'imposent à vous. Ça veut dire qu'en fait on commence et assez naturellement une séquence si je puis dire en amène une autre et que petit à petit on voit à peu près au milieu de l'écriture où ça va se terminer. Ça c'est des reportages effectivement qui sont des reportages qu'on écrit sur le vif des reportages qu'on écrit de manière d'un seul trait en fait c'est ce qui s'est passé pour celui-ci qui était écrit dans les heures qui ont suivi le travail de terrain en quelque sorte. Ça a été le cas pour d'autres reportages que j'ai pu faire vraiment aussi sur le vif en arrivant dans un endroit qui était par exemple attaqué par les forces turques en l'occurrence quelques semaines auparavant. Ça c'est des choses où il faut raconter très très vite et donc là ça vraiment ça s'impose et quand on a une certaine pratique ça coule plus ou moins tout seul parce qu'on a une idée précise de ce qu'on va dire enfin en tout cas on a une impression extrêmement forte qui va imposer d'elle-même une structure. Alors ça ça veut dire que combien de temps tu es resté sur place là ? J'ai dû rester sur place trois heures je pense trois à quatre heures. Donc ça pourrait choquer des gens qui se diraient mais enfin il est resté trois heures qu'est-ce que ça veut dire une telle brièveté ? Ça veut dire qu'en fait cette brièveté n'exclut pas la gravité le background le compte-rendu puissant de ce qu'on a vu et le fait de saisir son auditoire. La brièveté n'engendre pas forcément la médiocrité. Alors je pense que la brièveté dans la mesure enfin la brièveté d'un séjour quelque part ou d'une séquence d'un moment passé sur un terrain particulier en fonction de ce qui s'y passe je veux dire la matière va mériter elle-même d'être racontée d'être mise en valeur et d'être rapportée. Par exemple quand on a la possibilité de passer trois heures dans un endroit comme celui-ci dans une prison comme celle-là avec donc ces prisonniers de l'État islamique qui sont en train de dans un mouroir c'est quelque chose qui par la gravité de ce qui s'y passe par la dureté de ce qui s'y passe mérite qu'on y consacre de la place dans un journal mérite qu'on en fasse un article qui soit long une forme longue et il y a toujours des choses à dire et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu raconter quatre heures dans une prison avec des dans ces circonstances-là ça peut faire l'objet d'un écrit qui est beaucoup plus long que celui d'un article de presse ça veut dire que dans ton dialogue avec les autorités du journal les éditeurs entre guillemets il faut batailler un peu et faire valoir je pense je pense que là pour le coup la nature du reportage du sujet faisait que une certaine longueur s'imposait mais cette longueur aussi ne devait pas être comment dire excessive parce qu'il fallait que ce soit il y a ce juste équilibre à trouver on a un sujet qui est extrêmement fort sur lequel qui mériterait qu'on écrive davantage dessus et puis il y a la photo il y a la photo évidemment et là pour ma partie qui est l'écrit il y avait un certain format qui convenait parce qu'il fallait à la fois apporter beaucoup de descriptions pour donner à sentir donner à vivre donner à comprendre et à voir ce qui se passait dans cette prison insérer là-dedans les termes politiques de la question à savoir c'est une prison dans laquelle on se débarrasse d'individus qu'on juge indésirables au mépris des principes qu'on prétend défendre voilà et fallait ensuite essayer d'avoir une comment dire une position relativement engagée sur le sujet en faisant comprendre qu'à la fin de cette guerre contre l'État islamique l'État islamique avait imposé ses propres valeurs et les avait imposées à nous qui prétendions défendre des valeurs autres que les leurs donc ça c'était il y avait plusieurs données plusieurs paramètres donc ces paramètres là pour être efficaces il faut qu'ils soient quand même relativement ramassés dans une comment dire il y a un équilibre à trouver entre le fait de faire comprendre tout ça et donc pour faire comprendre tout ça avoir un peu l'espace pour le dire et pour le décrire et en même temps que ce ne soit pas quelque chose qui décourage une lecture sur le vif et d'un seul trait chez le lecteur le lecteur alors si tu veux on va continuer en prenant justement au bon un mot que tu as lancé qui est l'engagement une forme de dénonciation après tout et Dieu sait si Albert Londres a pratiqué la dénonciation l'engagement du journalisme offensif à partir des années 20 et pour continuer ce même texte on va voir de quelle manière un peu comme toi il évolue vers la dénonciation après être parti du constat sensible ce texte on rebagne exactement ce n'est pas un camp de travailleurs c'est une cuvette bien cachée dans les forêts de Guyane où l'on jette des hommes qui n'en remonteront plus 24 kilomètres dans ces conditions-là mais c'est magnifique en 60 ans dans 4 siècles nous aurons probablement réuni à Cayenne à Saint-Laurent du Maroni et ce sera plus magnifique encore ça c'est de l'ironie pourtant la question serait de savoir et voilà où ça bascule si l'on veut faire une route ou si l'on veut faire crever des individus si c'est pour faire crever des individus ne changez rien tout va bien si c'est pour faire une route d'abord ils ne mangent pas à leur faim aucun forçat ne mange à sa faim mais les autres ne font rien ceux-là le temps de souffler n'en ont rien à faire toi tu vas mettre l'accent d'une même manière par ton interpellation à la chute de ton papier même un peu avant alors je vais essayer de retrouver les choses tu parles d'une explosion qui n'a pas encore explosé une déflagration lente la déflagration lente a déjà peut-être commencé elle n'est pas seulement liée au risque sécuritaire de voir disparaître dans la nature les mutilés du califat ce que tu as vu elle est plus insidieuse silencieuse l'inhumanité qui règne entre les murs de la prison est dépourvue de cruauté ou de haine elle semble être le résultat implacable d'une décision politique celle de confier à un groupe armé dont les priorités sont autres une charge dont on ne veut pas et qui n'a d'autre choix que de laisser mourir à petit feu un problème que l'on ne veut pas résoudre elle est en définitive le produit de la décision de ne pas répondre aux défis lancés par l'état islamique à l'état de droit entre les murs de la prison où sont enfermés les derniers sujets de son règne criminel le long de ces mouroirs verrouillés avec chaque tunique orange car ils sont habillés de ces tuniques chaque corps estropié le califat a réussi dans sa chute à imposer son monde donc tu veux dire que nous nous comportons comme eux je veux dire qu'il y a une contamination si tu veux du monde que représente l'état islamique vers le nôtre et que cette contamination elle se fait si tu veux par la peur qu'ils ont produit chez nous par l'effroi qu'ils ont produit chez nous on est en pleine période des procès du 13 novembre alors là on voit que lorsque les procès ont lieu à Paris avec des suspects qui sont accessibles et présents et bien l'état de droit se montre et tente d'exister tente de fonctionner et eux et eux ont leur parole de combattants d'ailleurs comme Abdeslam en ce moment oui exactement en revanche cette entreprise ne peut à mon sens qu'être incomplète si à l'abri des regards à part dans ce cas là quelques heures pour quelques journalistes enfin moi deux journalistes moi et Laurent Gé si à l'abri des regards et bien on laisse se faire une injustice se faire un déni en fait de justice pour les victimes qui correspond à cet état je veux dire de rapport de force pur dans lequel eux sont tu veux dire un non travail de justice oui un non travail de justice dans le sens voilà qui est représenté par cette prison et ce que j'essaye de dire à la fin de ce reportage c'est que il y a une forme de défi qui est lancé comme c'est écrit à l'état de droit par l'état islamique parce qu'il y a un refus politique de faire venir les responsables par exemple français belges qui sont lancés de prison européens etc pour qu'ils répondent de leurs actes qu'ils répondent de leur appartenance à cette organisation terroriste et ce refus là il tient au fait que dans la mesure où ils auront accès à la justice à notre justice ils risqueraient finalement d'être de disparaître enfin voilà qu'il y ait des situations de non-lieu ou des situations ou une absence de preuves ou une absence de en tout cas des difficultés qui seraient liées justement aux subtilités de notre système judiciaire qui fassent qu'ils échappent à la peine et donc on préfère effectivement qu'ils disparaissent dans ces conditions là sauf que en faisant ça à notre tour on alimente un récit d'oppression on alimente un récit d'injustice qui va pouvoir leur être utile à l'avenir et qu'ils ont déjà en quelque sorte utilisé dans leurs médias de propagande et ainsi de suite en diffusant cette idée selon laquelle voilà il y avait les principes dont nous prévalions n'existaient plus lorsqu'il s'agissait de ces prisons oui d'ailleurs Abdeslam dit encore qu'il est traité comme un chien dans les prisons françaises et autres alors à côté de ce papier il y en a un autre il y a un portrait de Mourad c'est un monde emprunt je le précise dans la mesure où mineur il était souhaitable qu'il ne publie pas son identité véritable en tout cas à ce stade et quelle est la fonction du portrait émaillé de beaucoup de citations de sa part à proximité du papier que tu as écrit alors je pense que cette fonction elle est d'abord de elle est double en fait la première c'est qu'il y a un papier général qui donc décrit une situation en tout cas dans cette prison et permet d'extrapoler sur la question de la gestion de ces prisonniers par nos gouvernements et il y a la nécessité d'avoir un destin particulier qui soit celui d'un destin de prisonnier d'une biographie d'une généalogie d'une biographie et d'une généalogie d'un des prisonniers dont le sort est évoqué dans l'article principal parce que ça permet effectivement de mieux comprendre une trajectoire d'un point de vue de l'information tout simplement de comment ces types là sont arrivés là comment ils ont été attrapés comment ils ont été emprisonnés ce qu'ils ont traversé ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont commis comme acte et donc en fait toute cette trajectoire en fait presque historique et biographique qui a abouti à ce moment là ça c'est la première fonction et la deuxième fonction c'est qu'il s'agit d'un prisonnier pour le coup français et donc tout le but de ce papier est de raconter en fait cet ensemble de papiers de cet ensemble de reportages et de raconter que ce qui se passe dans ces prisons nous concerne directement non seulement parce que nous sommes en guerre contre l'état islamique non seulement parce que nous sommes partis au système qui rend ces prisons l'existence de ces prisons possibles mais aussi parce qu'il y a des gens qui portent la même nationalité que nous et qui ont le même passeport que nous qui sont qui sont emprisonnés sur place et dans ces conditions là et qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils à ce qu'ils soient à ce qu'ils soient jugés à leur tour par la justice française en fait pardon tu ajustes ton interpellation si j'ose dire via le portrait de Mourad voilà via le portrait de ce jeune français effectivement qui est emprisonné là et il y a une troisième troisième élément c'est que ce jeune français là il est arrivé comme beaucoup d'autres jeunes français jeunes françaises dans les territoires de l'état islamique lorsqu'il était mineur et quoi qu'il ait commis par la suite ou qu'il n'ait pas commis comme crime et bien il n'a pas choisi d'être là bon il a été entraîné embrigadé enlevé en quelque sorte par sa propre famille à son existence ordinaire de jeunes hommes de jeunes adolescents français il a à peine 18 ans au moment où on le rencontre et donc ça veut dire qu'il y a aussi une vraie question il y a quelque chose où la condition de ces mineurs de ces personnes mineures qui ont été prises mineures qui ne peuvent pas être considérées comme ayant de leur plein gré rejoint le territoire du califat parce qu'ils ont été embrigadés par leur famille parce qu'ils ont été enlevés et ainsi de suite et bien on refuse aussi de l'avoir et que ce morade est l'exemple même de ce qui embarrasse l'état de droit français parce que un il est là mais il n'a pas choisi de l'être deux il est français et pourtant on le laisse en Syrie alors qu'a priori on aurait le devoir de le rapatrier soit pour le juger ou pour autre chose mais en tout cas de ne pas le laisser dans ces circonstances et donc du coup pour ces deux raisons là il est vraiment dans la zone d'ombre dans la zone grise dans la zone où justement l'état de droit français rencontre le monde du rapport de force et on va dire des ténèbres que veut nous imposer l'état islamique et ensuite parce que c'est un destin d'une personne qui est jeune et dont on peut supposer qu'elle a la force de survivre encore bien des années malgré les circonstances terribles dans lesquelles les prisonniers qui sont enfermés là vivent et donc du coup la question de l'avenir qu'est-ce que c'est que l'avenir de cette génération là qui a été emmenée en Syrie qui a grandi en Syrie et qu'est-ce que serait que l'avenir des plus jeunes encore que lui parce qu'il y en a qui ont 12-13 ans voire moins 8-9 ans et donc il y a une enfance française il y a une jeunesse française qui a été emmenée là et dont on ne veut pas qu'elle revienne alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là et donc là c'est que des questions ouvertes et c'est notre rôle je pense en tant que journaliste pour le coup de les poser pour le coup tu as mis la plume dans l'appeler des questions terribles en plus sa trajectoire est une succession de tragédies c'est une c'est une chose absolument épouvantable c'est un chaos et lui-même est dans un désarroi absolu et donc il y a quelque chose de très fort là aussi dans le portrait qui est à la hauteur de l'autre papier quand est-ce que tu as décidé de faire ce portrait qui viendrait jouxter le papier est-ce que c'était dans la voiture qui te raccompagnait à l'hôtel est-ce que c'est au moment où tu as commencé le grand papier tu t'es dit j'ai pu parler longuement avec ce jeune français je vais lui faire un sort entre guillemets particulier alors là il y a effectivement deux choses que je voudrais préciser la première me paraît particulièrement importante c'est qu'effectivement on valorise la figure du reporter on valorise la figure du journaliste ou de la journaliste mais tout reportage est un travail collectif ça veut dire que certes il y a un regard et une écriture qui est au centre ou un regard et une photographie qui est au centre en l'occurrence pour Laurence Gé puisqu'à mon sens le travail qu'elle a fourni et celui que j'ai tenté de faire ne sont pas dissociables en l'occurrence je pense que les images comme les mots choisis on travaille ensemble comme deux engrenages pour ce papier en particulier et donc on valorise le travail individuel la signature d'Alan Caval de Laurence Gé ou de n'importe quel photographe ou de n'importe quel journaliste mais derrière il y a une armée de gens d'abord en amont il y a souvent un chauffeur tout simplement il y a un traducteur fixeur quelqu'un qui va vous aider à avoir les rendez-vous à avoir les accès qui va faire un travail de traduction avec vous qui va être essentiel déjà en amont et puis après en aval il y a bien évidemment le chef de service qui va arbitrer certaines décisions il y a ensuite l'éditeur ou l'éditrice qui va contribuer à rendre le texte harmonieux à effacer les éventuels coquilles et le correcteur il y a les gens qui vont mettre en page le truc il y a les iconographes qui vont choisir les photos donc c'est vraiment un travail collectif autour d'une 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 voix centrale on va dire qu'elle soit photographique la titraille est de toi non la titraille exactement c'est pareil ce sont les éditeurs les éditrices et les rédacteurs en chef qui s'en occupent et donc il y a il y a vraiment cet travail collectif pourquoi est-ce que j'explique ça c'est qu'en fait quand je rentre de mon reportage avant de me mettre à l'écriture je vais évidemment avoir une conversation là en l'occurrence j'avais la possibilité de la voir j'avais du réseau j'avais l'accès internet en rentrant là où j'étais un peu précaire mais quand même de parler au moins avec quelqu'un et de voir voilà à ton avis est-ce qu'on fait ça séparé ou est-ce qu'on l'intègre dedans et là effectivement il y a une discussion et une décision qui est prise en commun un arbitrage qui est trouvé par la personne et donc du coup on décide de faire ça de cette manière de dissocier de dissocier alors après si j'avais eu le sentiment absolu qu'il ne fallait pas dissocier j'aurais pu le faire valoir si au contraire le chef de service ce jour-là Alain Salle en l'occurrence avait la possibilité il avait souhaité vraiment penser vraiment qu'il fallait faire un papier unique il aurait pu me convaincre et donc voilà c'est pour moi que c'est important aussi de rentrer un petit peu dans la machine dans la fabrique du journalisme c'est le premier aspect pourquoi est-ce qu'on choisit de dissocier comment est-ce qu'on choisit de dissocier ensuite pourquoi et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que je pense en tout cas ça c'est moi personnellement que mais je pense que beaucoup de mes collègues le partagent ses avis mais je pense que dans le reportage aussi loin qu'on aille mais alors surtout dans un sujet comme ça qui me concerne directement il faut faire advenir une forme de familiarité c'est-à-dire il faut d'un réel qui paraît extrêmement lointain extrêmement haut tout à fait autre un ailleurs un tout autre qui est l'enfer de cette prison il faut montrer que c'est dans le même monde que le lecteur je pense que notre rôle c'est pas de faire de l'exotisme c'est pas de faire rêver à un ailleurs c'est pas de décrire une réalité complètement haute c'est au contraire d'aller chercher dans une réalité qui a priori paraît étrangère des éléments de familiarité c'est de rappeler au lecteur qu'il vit dans le même monde que cette prison qu'il est lui aussi dans la prison à sa manière et c'est pour ça qu'on dissocie le personnage qui va permettre aussi d'apporter cette familiarité là parce que pour celles et ceux qui le souhaitent et qui pourront le lire après la rencontre ou qui l'auraient peut-être déjà lu et qui ne l'ont pas nécessairement en tête on parle d'une enfance française on parle d'un gamin qui est né à Roubaix qui est à la bibliothèque de Roubaix qui a emprunté des bouquins qui a été à l'école qui a eu une enfance tout à fait semblable à celles et ceux de sa génération et qui ensuite s'est perdu et s'est abîmé dans la guerre et l'horreur mais donc c'est aussi pour ça qu'il est important de faire cette distinction voilà d'abord parce qu'on décide à plusieurs et c'est pour ça pourquoi on l'a fait ou comment on l'a fait et ensuite la vraie raison derrière aussi de fond c'est aussi d'isoler l'endroit où la familiarité peut apparaître de la manière la plus précise possible la plus comment dire la plus parlante possible je trouve cette idée de familiarité importante parce que c'est cultiver une proximité du propos avec le lecteur et c'est le fait de le concerner de le de le happer de le faire rentrer dans l'histoire à la fois petit H et grand H et ça c'est c'est une préoccupation permanente chez le reporter non ? je pense oui je pense après il y a certains récits de reportages qui eux-mêmes s'inscrivent dans une certaine tradition peut-être un petit peu exotisante à côté du pense là je peux pas te dire directement des noms machin mais il y a quand même voilà je trouve qu'il peut y avoir une légère tendance à s'inscrire dans une certaine veine si tu veux d'un reportage de guerre d'aventure de la description si tu veux de culture lointaine de pays lointains et mystérieux bon j'en ai j'ai des exemples en tête mais je pense pas que ce soit mon rôle de donner des noms et de faire des listes mais si tu veux tu es un gentil confrère mais il y a cette tradition là qui existe et qui pousse la guerre et qui pousse l'horreur ou qui pousse le réel vers une forme d'ailleurs qui est presque plaisant et donc en fait l'idée c'est pas de plaire c'est pas de passer un bon moment c'est pas de faire passer un bon moment quand on écrit un reportage surtout pas dans des circonstances pareilles au contraire c'est d'interroger c'est de mettre peut-être mal à l'aise de faire réfléchir d'amener aussi bien on amène la réalité parfois terrible qu'on décrit vers l'autre vers le lecteur en l'occurrence ou la lectrice il faut amener le lecteur vers cette réalité aussi lui dire qu'il lui appartient cette réalité qu'elle n'est pas autre qu'il est lui-même encore une fois dans la prison sur le champ de bataille ou que ceux qui vivent la bataille en question ou la situation qu'on décrit ne sont pas simplement de lointaines femmes voilées ou de lointains hommes barbus et moustachus ce sont des parents des grands-parents des enfants aussi comme les vôtres et que la photo de mariage qui apparaît comme je le disais tout à l'heure à travers le trou d'obus sur la façade de la maison ça aurait pu être tout à l'heure et que l'enfant avant de se prendre la roquette peut-être qu'il joue au même jeu vidéo sur le téléphone portable de ses parents que celui du lecteur c'est ça qui est intéressant c'est pas de dire les sempiternels même kurdes les sempiternels même azirakiens et syriens se font tirer dessus de la même manière depuis toujours et puis de toute façon c'est un peu dans leur culture et puis ils l'ont un peu cherché c'est pas ça le but de raconte c'est pas ça le but du journalisme précisément est-ce qu'il y a un après-coup de ça d'abord pour toi ce sont souvent des questions qui se posent sur comment est-ce que le reporter qui voit qui est toujours là où il y a des sales trucs qui se passent quoi comment il comment comment il garde un équilibre parfois dans sa chair il est blessé comment ça se passe ça et puis aussi surtout comment les gens qu'il a croisés est-ce qu'ils sont derrière ou est-ce qu'ils continuent est-ce que parfois on peut garder des relations s'interroger repasser un coup de téléphone c'est quoi l'après de ce genre de papier alors il peut y avoir des relations qui sont tissées que ce soit avec les anonymes qui vous permettent de faire votre travail qui sont le fixeur la fixeuse le chauffeur des gens qu'on va essayer de suivre qu'on va essayer d'aider quand c'est possible parce qu'on a alloué cette relation à la fois professionnelle et amicale et personnelle ce n'est pas mon cas mais aujourd'hui avec la chute moi je n'ai jamais travaillé en Afghanistan mais avec la chute de Kaboul nombre de collègues ont été confrontés à des situations il a fallu qu'ils puissent aider ceux qui avaient travaillé avec eux et qui les avaient aidés absolument et donc d'essayer de rendre service de la manière dont on peut donc ça c'est quelque chose effectivement tout ce qui appartient en fait à nos collègues anonymes du terrain qui sont rarement crédités soit parce qu'on ne le fait pas soit par convention soit parce que ce serait dangereux pour eux et elles de toute manière et bien il y a forcément des relations qui se maintiennent surtout si on revient régulièrement dans la même zone avec les sources les interlocuteurs les personnes qu'on a rencontrées c'est à peu exister aussi en fonction d'affinités parfois mais il y a une autre manière en fait par laquelle il y a un après du reportage c'est qu'en fait à mon sens chaque reportage qu'un journaliste ou qu'une journaliste fait quelle que soit la zone est finalement la partie émergée de tous les reportages qu'il ou elle a pu faire au cours depuis le début de sa carrière c'est à dire qu'aujourd'hui je sais que là je viens de terminer un reportage à Paris à Belleville alors ça peut paraître extrêmement familier mais justement quand c'est familier il faut apporter une dose d'étrangeté dans une logique qui est similaire à ce que je racontais tout à l'heure sur la Syrie et je sais que ce reportage il est la suite de tous les reportages que j'ai pu faire en Turquie en Syrie en Irak ou ailleurs parce qu'il y a une pratique qui s'apprend parce qu'il y a un regard qui s'aiguise et qui permet justement d'avoir un rapport aux choses proches et à des choses différentes qui est propre qui est le vôtre et qui est nourrie par cette pratique par rapport au récit à l'art du récit pareil par rapport au récit c'est le même principe on est toujours en train de te remettre en fait te remettre le boulot sur une sorte de base qui est construite avec toutes les rencontres qu'on a pu faire même si on les a oubliées tous les paysages qu'on a pu voir même si on les a oubliées toutes les interrogations qu'on a pu avoir même si elles nous paraissent très lointaines voire même si elles s'effacent et c'est comme ça qu'on aborde à chaque fois de manière renouvelée et toujours un tout petit peu plus profonde le réel je te remercie beaucoup merci à toi et merci surtout à vous je suis sûr qu'il y a plein de questions alors quand on est sûr qu'il y a plein de questions c'est qu'en général il n'y en a pas beaucoup au moins dans un premier temps est-ce que vous avez oui j'arrive je suis récemment diplômé du centre de formation des journalistes de Paris bravo merci et donc vous faites partie un peu de nos modèles et je voulais savoir notamment dans le reportage dans la prison quand on apprend à faire du reportage on nous dit de faire de la description et on commence souvent par soit les visages et vous le faites un peu après quand vous parlez des yeux globuleux des corps très amégris des gens qui sont blessés etc mais vous commencez par l'odeur et c'est quelque chose que on n'a pas dit ça est-ce que c'est parce que ça vous a tout de suite étreint et en fait c'est ce que vous vouliez raconter ou est-ce que c'était un choix réfléchi ou est-ce que c'est vraiment un truc naturel qui vous a sauté au nez et qui a fait que vous l'avez raconté comme ça merci beaucoup pour votre question alors en l'occurrence comme je le disais tout à l'heure il y a vraiment eu ce comment dire ce choc sensible qui a pris plusieurs qui a pris plusieurs chemins en quelque sorte mais je dois dire qu'il a été effectivement plus fort lorsque la porte s'est ouverte et qu'il y a eu ouais ce choc émotionnel et pour moi il a pris il a d'abord le souvenir que j'en gardais au moment de l'écriture c'était cette odeur qui était encore sur mes vêtements qui était encore l'odeur de la prison quelque chose qui m'avait accompagné en fait et c'est ça qui était avec moi en fait physiquement au moment de l'écriture parce qu'elle avait pour rentrer dans un détail mais là on est vraiment dans la fabrique presque matérielle du journalisme c'est que mes vêtements étaient imprégnés de cette odeur et donc je l'avais encore sur moi au moment de l'écriture et donc c'est pas forcément réfléchi c'est juste que là j'étais dans un moment d'écriture qui allait puiser dans le vraiment l'émotionnel d'abord pour rentrer dans le sujet il fallait que je trouve les mots à mettre sur l'état émotionnel dans lequel je me trouvais ou sensoriel dans lequel je me trouvais et cet état était profondément imprégné par justement ben voilà cette odeur de désespoir que je portais sur moi pour le coup donc là on est vraiment effectivement dans ce rapport sensoriel en fait au reportage donc ça s'est imposé en réalité oui et puis ce qui s'est imposé c'est que c'était le parfum de la mort quoi oui c'était même plus que ça oui c'est l'odeur du désespoir parce que la mort c'est c'est fini c'est fini et donc voilà là c'est quelque chose qui est en cours c'est quelque chose qui est effectivement beaucoup plus sans doute qui interroge encore davantage bien sûr qu'est-ce qu'on est en train de voir c'est pas juste les résultats d'une violence c'est une violence en cours une violence lente on est le témoin d'une agonie c'est pas pareil que de revoir un cadavre certes bonjour donc beno de revêt moi aussi je suis passé par le journalisme maintenant je travaille sur l'irak et du coup ça m'intéresse particulièrement je voulais savoir comment ça quel rapport vous avez pu avoir avec les prisonniers parce que j'imagine qu'ils sont pas forcément tous ils étaient pas forcément tous pour parler à un journaliste qui représente la presse française est-ce que potentiellement certains pouvaient se mettre aussi en danger en parlant avec vous au sein même de la prison et comment ça s'est passé aussi par rapport aux gardiens qui vous accompagnaient est-ce qu'ils étaient est-ce qu'on les a un peu forcés à parler ou est-ce qu'ils venaient vers vous alors pour ce qui est je vais commencer par les gardiens parce que c'est une problématique je pense particulièrement particulièrement importante à plusieurs registres c'est que bon il y a des gardiens qui vous parlent qui ont un récit à faire passer qui est un récit qui s'inscrit dans un rapport de force politique précis que j'ai rappelé au début de l'intervention il y a des gardiens dont on peut éventuellement obtenir quelque chose de plus humain mais surtout il y a des gardiens dont il faut vite vite se séparer c'est-à-dire que quand on parle avec les prisonniers il faut vraiment faire attention à ce que les gardiens n'écoutent pas et ça rejoint un peu la première question sur les dangers auxquels ils s'exposeraient éventuellement c'est qu'il y a évidemment au moment du reportage cette vigilance à avoir faire en sorte que le gardien ne soit pas porté d'oreille soit pas porté d'écouter en fait ce que le prisonnier va vous dire ne serait-ce que parce que ça pourrait retomber sur le prisonnier et puis aussi il pourrait y avoir un minimum éventuellement de confiance avec l'interlocuteur rien n'est parfait on est dans une prison c'est pas une parole qui peut être considérée comme parfaitement libre mais cette parole vaut le coup d'être entendue parce qu'elle va pouvoir nous éclairer sur certains aspects sur certaines choses sur une expérience humaine qui est en train de se dérouler devant vous et la parole du prisonnier n'est pas la seule manière qui vous permet de la décrire ensuite sur les prisonniers et leur éventuelle hostilité là en l'occurrence je pense que dans les données précises de ce reportage c'est des gens qui sont tellement coupés du monde il faut savoir qu'on avait appris la mort d'Al-Baghdadi quelques jours auparavant on n'était pas au courant vraisemblablement c'est une question de ce qu'on peut leur dire ou pas tellement coupé du monde tellement loin de ce qui se passe à l'extérieur des murs de cette prison que toute présence extérieure va être relativement bien accueillie et par ailleurs chaque membre de l'État islamique n'est pas un idéologue absolu il y a aussi des individus qui sont tombés là un peu là-dedans qui se sont laissés emporter c'est des personnes qui évoluent c'est pas des monolithes je veux dire qui incarnent éternellement une figure du mal absolu ce sont aussi des personnes qui peuvent être à la recherche d'un dialogue d'une parole autre d'une information vaguement sur le jour de la semaine qu'on est sur ce qui se passe à peu près à l'extérieur et qui ont surtout envie que quelque chose peut-être d'eux sorte une image une parole et donc du coup il y a une relation qui est très étrange certes qui est loin d'être loin d'être loin qui est très très loin des relations qu'on a normalement avec des interlocuteurs qu'on peut rencontrer lors de reportages mais qui se fait n'hésitez pas à relancer si vous pensez que j'ai pas répondu à la question de manière suffisamment précise c'était quand même la réponse était assez précise maintenant peut-être c'était plus un état d'esprit général dans la prison je veux dire je dis pas que c'est des monolithes du tout loin de moi l'idée de juger ces personnes comme ce sont tous a priori dans la prison des gens de Daesh enfin c'est bien ça ils étaient oui oui absolument des enfants qui avaient été emmenés là par leurs parents eux-mêmes membres de l'état islamique voilà et donc du coup ça peut peut-être créer un peu une sorte d'atmosphère comme on a pu voir aussi dans certains camps de femmes aussi je crois que c'est halal il me semble où il y a des clans qui se forment ou potentiellement certaines personnes peuvent vouloir martyriser d'autres personnes si elles ne pensent pas exactement comme ça c'était plus dans ce sens là en fait ma question je comprends et là pour le coup je n'ai pas ressenti ça et je pense que c'est lié au fait que ces personnes soient vraiment écrasées dans la prison par un système déshumanisant de fait et qui n'a même pas la vigueur nécessaire pour pouvoir aussi apporter ce que vous décrivez comme ces réactions d'hostilité un peu organisées dans le camp de Hal Hall où là il y a vraiment l'état islamique perdure avec ses structures dans une certaine mesure et après il y a dans le papier un moment où effectivement je sais que je marche dans l'allée centrale entre guillemets de la salle où se trouvent les malades qui est un peu plus grande que voilà une sorte de hangar qui est un peu plus grand que cette salle ici de conférence et je me rends compte que je marche parmi ces hommes qui sont pieds nus avec des bottes que j'ai acheté dans un surplus militaire à Paris avant de venir parce que j'avais pas de chaussures qui correspondaient à des champs de bataille que je m'apprêtais à rejoindre et là j'ai ressenti effectivement une forme d'interrogation une forme de honte une forme de dégoût aussi est-ce qu'avec ces bottes-là je suis pas justement du côté des gardiens est-ce que je suis pas moi-même un gardien quelque part où est-ce que je suis par rapport à ces hommes dont je prétends relayer l'expérience humaine et c'est quoi ma place c'est des questions qui sont pas qui sont sans réponse pour l'instant et la seule réponse que j'ai pu faire c'est d'essayer de raconter de la manière la plus honnête possible ce que je percevais de ce qu'ils étaient en train de vivre et je me souviens d'une scène très forte pour le coup que j'ai pu voir à ce moment-là et c'est que ma collègue Laurence qui devait prendre des photos et là on arrive à un autre degré encore du rapport à l'autre à enlever ses chaussures pour s'approcher le plus près possible parce qu'elle ne supportait pas cette espèce de comment dire de de murs qui avaient invisibles autour de nous qui étaient incarnés par ces appareils par ces objets par ces trucs les attributs exactement qui vont être ceux du journaliste comme en fait ceux du militaire parfois comme celui qui surveille l'image l'objectif la photo le carnet la question on est où est-ce qu'on est nous aussi des bourreaux des gardiens est-ce qu'on est là pour est-ce qu'on est les gardiens de cette espèce de prison globale est-ce qu'il y a des est-ce que nous aussi autour de nous il y a une sorte de frontière invisible qu'on trimballe avec nous qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va chercher le visage de l'autre où est-ce qu'on va chercher la parole authentique de l'autre l'expérience de l'autre comment est-ce qu'on se montre soi-même à nu pour pouvoir recueillir cette parole et ne pas justement faire partie du système qui les écrase ça c'est des questions qui vous traversent en permanence dans ces circonstances là et qui reste en partie sans réponse et la seule réponse à peu près qu'on a pu donner avec Laurence c'est de faire ce reportage d'autres questions Madame vous aviez peut-être une question tout à l'heure pardon Monsieur bonsoir merci cette question peut-être moins sur le travail journalistique lui-même que sur la situation par rapport au camp enfin par rapport au lieu en fait où on en est en ce moment parce que on n'entend plus vraiment parler bon il se trouve que je suis souvent sur Genève que le CICR alerte tous les 2-3 mois pour rappeler aux occidentaux la situation présente parce que je crois qu'ils visitent de temps en temps ce type d'installation mais où est-ce qu'on en est on est toujours dans le même flou est-ce que les États européens pratiquent toujours la politique de l'autruche en se disant on verra bien comment on procède puis de toute façon on a d'autres urgences et puis comme le focus médiatique s'est déplacé ailleurs tant mieux on va dire ça comme ça mais voilà non je pense que vous avez vous même assez bien résumé la situation l'attention médiatique s'est déplacée il y a une volonté de ne rien faire en tout cas en France avant l'élection présidentielle parce qu'évidemment encore une fois ce qui se passe là-bas est tout à fait partie liée avec les débats les crispations qu'on peut avoir ici et qu'il y a des enjeux électoraux et une vision électoraliste de la politique qui fait qu'on en arrive après je distinguerais peut-être la question des prisonniers par nationalité je pense qu'il y a effectivement dans certains cas la possibilité pour certains pays qui ont déjà montré qu'ils pouvaient rapatrier certains de leurs prisonniers pardon de leurs ressortissants en prison et encore je distinguerais la situation des prisonniers de celles et ceux qui sont des enfants et des mères de famille qui sont dans les camps de déplacés qui est encore encore différente globalement globalement on en est toujours à peu près au même point c'est-à-dire qu'il y a l'absence totale enfin en tout cas je parle de la France il y a des pays comme la Belgique d'autres pays en Europe qui commencent à avoir des approches un peu plus un peu plus globales sur la question des camps la présence des femmes et des enfants dans ces camps sans parler des prisonniers mais en France on en reste à peu près au même point de ce que j'en sais après il faut que je sois parfaitement honnête avec vous pour vous dire que ce n'est pas une situation que j'ai continué à suivre de manière extrêmement précise dans le sens où effectivement j'ai cessé mon activité professionnelle du fait d'un certain d'accident pendant enfin pardon d'opérations liées à cette même activité professionnelle et que donc je n'ai pas pu avoir un suivi très très précis de ce qui s'est passé récemment dans la matière et surtout je ne travaille plus sur ce sujet là ouais une question une dernière ouais j'ai deux questions si c'est possible mais allez-y pour revenir à ce que vous disiez sur la prison et sur ce mur que vous décriviez je voulais prolonger et vous demander dans ce cas là pour vous enfin pour l'oranger ça a été d'enlever ses chaussures peut-être pour vous ça a été quoi la première question pardon pour vous ça a été quoi la première question ou la première personne que vous avez interrogée comment est-ce que vous arrivez est-ce que vous vous excusez d'être là est-ce que vous vous commencez directement dans le vif du sujet et la deuxième question ce serait vous parliez de littérature tout à l'heure alors à vous lire je suppose qu'il y en a beaucoup mais est-ce que vous avez des livres ou des auteurs qui vous accompagnent plus que d'autres en reportage depuis ce coin de table à Paris alors pardon les tout derniers mots que vous avez prononcé j'ai pas entendu bien entendu tout dernier mot le tout dernier mot ouais vous avez dit excusez-moi s'il y a des auteurs des oeuvres en particulier ouais qui vous accompagnent depuis ce coin de table que vous décriviez lors de votre premier reportage ah oui d'accord ok je comprends alors sur la première question c'était en ce qui me concerne d'essayer de d'aller chercher des regards d'aller chercher des visages en fait sur des faces sur des gens qu'on ne regardait pas c'est-à-dire que l'idée c'était de justement ne pas avoir un regard de gardien mais d'avoir un regard de personne enfin juste d'aller chercher un contact dans les yeux les yeux qui étaient souvent rentrés complètement des yeux qui étaient sans profond presque ce qui paraissait en tout cas de mon point de vue comme sans profondeur comme si c'était simplement des yeux sur un visage et qu'ils n'allaient pas chercher comme s'ils étaient découpés de l'âme qu'il y avait derrière peut-être un petit peu bon c'est des termes qui peuvent paraître liés à une forme de religiosité ou de spiritualité mais c'est un peu comme ça que j'ai ressenti les choses donc l'idée c'était de faire un contact avec un visage avec des yeux avec un regard et à partir de là de lier d'avoir un mouvement de visage quoi une expression et là de lier quelque chose entre moi et la personne que j'avais en face de moi la personne et donc ça c'était ça c'était ça voilà un petit peu comment avant de poser la question avant de de s'imposer dans l'espace essayer de ne serait-ce que de lier ça ce qui dans n'importe quel contexte est une coude de source c'est une évidence absolue mais dans le contexte carcéral et dans ce contexte carcéral là en particulier est beaucoup plus difficile en tout cas ça c'est pour la première question et ensuite sur la deuxième là ce serait difficile à dire mais je pense que il y a certains si la question est de savoir s'il y a certains ouvrages qui qui me donnent envie de faire du journal en tout cas qui m'accompagnent dans une réflexion sur l'écriture et sur l'écriture journalistique en particulier je pense que là ce qui me viendrait en tête c'est Malaparte c'est Capout en réalité alors même si évidemment on peut reprocher beaucoup de choses à Malaparte dans le sens où la question lui fait pour le coup je pense se dérange bien moins que moi mais je crois qu'il y a là des choses que quelqu'un qui par l'écriture arrive à donner à avoir une vérité la vérité de la guerre en particulier c'est vraiment ce texte là qui me vient à l'esprit qui ne relève pas réellement du journalisme mais qui est quand même je pense une écriture du réel donc il ne faut pas peut-être mélanger les deux c'est pas un ouvrage journalistique c'est pas un reportage mais je pense que c'est quelque chose qui peut aider finalement à comprendre comment les mots peuvent servir certaines émotions certaines réalités certaines horreurs voilà et puis après là c'est encore moins du reportage et c'est encore moins de la littérature du réel mais et c'est pas non plus quelque chose qu'on peut reproduire dans ces trucs là mais c'est quelque chose qui je pense est nécessaire d'avoir un petit peu en arrière du crâne c'est la divine comédie de Dante et en fait c'est l'enfer de Dante en particulier qui est pour moi et je pense une lecture qui est importante pour aborder la question de la description de l'horreur de la violence de la violence qui s'incarne dans les corps enfin qui en tout cas qui s'imprime dans les corps et alors évidemment ça n'a rien à voir avec du journalisme ça n'a rien à voir avec la littérature du réel ce n'est pas du reportage mais c'est à travers les siècles une expérience d'un savoir-dire de la violence voilà qui je pense est très 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 important mais majeure même c'est un marqueur du récit de l'humanité Dante et même notre ami Albert avait écrit Dante n'avait rien vu absolument alors si vous voulez on va clôturer cet échange avec juste un petit texte qui vient d'un ami d'Albert Lund qui s'appelait Édouard Elsay et il se faisait passer par un anglo-saxon en fait Elsay ça voulait dire Louis Coulon et donc Édouard Elsay était un un simple français un pote d'Albert et quand Édouard Elsay a lu Albert voilà ce qu'il écrit était-ce un reportage une page d'histoire un peu tout cela et mieux que tout cela un témoignage terriblement précis et simple et presque nu d'autant plus saisissant l'horreur une juste et virile colère je ne sais quelle désarroi devant une si sauvage action tous les froissements d'une sensibilité blessée maîtresse d'elle-même vibrée avec la plus touchante pudeur sous le voile transparent de cette prose limpide exacte dépouillée oui des larmes dans les yeux je lus et je relus c'était signé Alain Cavall et lui dit Albert Lombre je te remercie beaucoup Alain merci Hervé merci à tous et tous merci je voulais juste signaler que les articles d'Alain Cavall publiés dans le monde de novembre en novembre et en octobre et novembre 2019 sont accessibles à la BPI vous êtes les bienvenus au bureau presse du niveau 2 et on vous aidera à les retrouver dans les bases de données vous pourrez lire également Dante et Malaparte donc voilà je remercie Alain Cavall et Hervé Brusini pour cette soirée et le prix Albert Londres et à très bientôt au mois de janvier certainement de l'année prochaine pour une nouvelle rencontre bonne soirée merci merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada